Je suis Madame Toutoum Anouchka, l'ex-trésorière de la CESSE, le binôme du futur marié. Je suis là pour accompagner mon frère, mon ami et mon complice de toujours. Donc je souhaite un heureux mariage à mon binôme, beaucoup de bonheur et de santé. Merci. Maio Aïmamo, ma tête évalinée, Aïmamo. Maio Aïmamo, c'est colesteré, Aïmamo. Les trois ans de vie commune, c'est pas la blague, ouvrez les oreilles, écoutez leur histoire. Maio Aïmamo, imamé, Aïmamo. C'est la part à France, vu que tout a commencé, après les amoureux du secondaire. Aujourd'hui, nous sommes ici pour leur mariage. Déjà, on leur souhaite du bonheur, de l'amour et que le respect soit dans leur foyer. Le bisou de toutes les femmes battantes. Heureux mariage à vous. Bonjour, aujourd'hui, nous sommes là, l'équipe des femmes battantes. Nous sommes la soeur dans la tontine de la mariée du jour. On l'appelle Ninon, le petit nom, sinon Waïda. Nous préparons pour l'héreux événement et nous espérons que vous allez apprécier les mains que nous préparons avec amour. Nous souhaitons beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans leur foyer, qu'ils élèvent leurs enfants dans la crainte de Dieu et que tout se passe pour le nier. Bonne journée à eux et à toute la famille, à toutes les personnes qui les assistent de loin comme de près. C'est tel tubo-compresseur que Waïda aime bien dans le poisson salé. Mais je vais mettre beaucoup de sel. Moi, c'est la fondatrice des délices des femmes battantes. Tous les plats qui ont beaucoup de sel, c'est moi, Waïda. Tous les plats que tu as mangés salé, salé, c'est moi. Je t'ai promis de mettre le sel dans ta nourriture. Elle est chargée de la décoration. Donc ici, c'est en famille. C'est les délices des femmes battantes. Nous nous disons à Waïda et Idriss. Heureux mariage. Juin 2000, juin 2023, soit 23 ans de vie commune. Chaud, mes yeux se sont posés sur toi pour l'éternité. Tu as marqué ma vie. Merci d'être là, ton Sousa. Ami, c'est mon ami, yo. Oh, la, la. Ami, c'est mon ami, yo. Oh, la, la. Ami, c'est mon ami, yo. Oh, la, la. Sousa, c'est mon ami, yo. Oh, la, la. La saisisse ne touche pas la tête. La tête, la tête, la ciel, le bon ballon. Oh, la, la. Le viril ne touche pas les pieds. Le pire, le mieux là, c'est l'apurance. Oh, la, la. Pourquoi tu ne touches pas les yeux ? Les yeux là, c'est les gilets, oh, la, la. La tête, 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 la tête La police est mon ami, les condos sont mes amis, la venda c'est mon ami. Bonjour, bonjour, bonjour je suis M.Binganza Binganza Lenniji, l'homme de compagnie de monsieur le marié Idriss Ngallo. Bon, nous sommes venus ce soir-là, c'est pour célébrer l'heureux mariage et en même temps, on souhaite déjà bonne continuité dans ça et bonheur, longévité dans ce couple. Eh bien, c'est ça, nous sommes là dans la joie. Ce soir, on va bien s'amuser. On commence aujourd'hui et on termine vendredi. Merci. 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 C'est parti, c'est parti ! On est déjà arrivés, on est déjà arrivés, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes. J'ai fait le premier enfant, ça c'est Mena, le deuxième enfant. On m'abandonne, on m'abandonne, on m'abandonne. Mettez la vaga une autre fois. Je me suis allé mes pays, j'envoie là. J'envoie là. Moi c'est ça, ma belle. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 venue au 20 janvier. C'est mon nom. Pourquoi sommes-nous là ? Nous sommes là pour une question de cœur. Parce qu'un de nos enfants a le cœur qui palpite pour une fille de votre famille. Et donc la responsabilité nous a interpellés et c'est pourquoi solennellement nous venons cet après-midi. Donc que dans le respect de nos procédures et le respect de nos us et coutures, que ce jeune homme acquiert un statut au bout du procès. Et le troisième volet c'est qui sommes-nous ? Nous sommes de la famille Okanivani-Marie-Louise. Nous sommes de la famille Ngalo-Georges. Nous sommes de la famille Élébé-Charles. Nous sommes de la famille Ndénie-Alphonse. Nous sommes de la famille Banima-Grégoire. Nous sommes de la famille Mouyouma. Nous sommes de la famille Oyabi. Nous sommes de la famille Pindji. Toutes ces personnes et toutes ces dames et hommes que vous voyez ici constituent l'ensemble de ces familles. Le temps ne joue pas en notre faveur. Je vais juste reculer d'un pas pour dire cet enfant qui vient. Quelle est son identité traditionnelle ? Bah, 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 bah. Dis bah. Parce qu'il est là beaucoup, je suis là aussi. Merci, au moins nous sommes situés parce que nos routes convergent. On sait que vous n'êtes pas Tchaliens. On sait que vous n'êtes pas Tanzaniens. On sait que vous êtes nous et qu'on peut être vous. Maintenant, c'est quoi exactement ? Pourquoi vous venez précisément ? On veut que vous parliez peu, massivement, mais bien. Nous avons un enfant, un garçon, dans lequel palpite d'amour pour une fille de votre famille. Lorsque cette information est arrivée à notre niveau, nous avons à cette époque fait une démarche qui nous a obligés d'être chez vous. Et cette démarche se clôturait par un rendez-vous pour dire « Nous reviendrons lorsque nous serons prêts ». C'est donc pour honorer à ce rendez-vous qu'on avait pris à cette époque, que nous sommes là cet après-midi, pour que, dans le respect de nos procédés traditionnels, nous célébrons maintenant le mariage du coutumier de nos enfants. Et ce serait donc qui ? Parce que lorsque vous regardez derrière moi là, il y a des jeunes femmes, il y a des femmes, il y a des filles, il y a du monde. Vous venez pour le mariage. Mais, mariage, votre fils a rencontré quelqu'un, quelqu'une, c'est qui ? Je reste conscient que la forêt est un ensemble d'arbres et que chaque arbre de la forêt a son nom. Et la solanité des événements interdits et la tradition fait rigueur que celui qui vient de l'extérieur prononce de façon légère un nom appartenant à une famille. Car il peut que ce nom soit le nom de la déesse de cette famille, de la princesse, de la reine ou même de la fondatrice de cette descendance. C'est pourquoi je voudrais très humblement solliciter, en déposant ce symbole, que vous me donniez l'accord de prononcer ce nom. Et que si par mégard, ma langue fourchit, qu'on ne m'en fasse pas rigueur parce que je ne peux bien prononcer un nom que celui qui l'a attribué. Il y a plusieurs types de forêts. Il y a la forêt dans laquelle on va rapidement puiser de l'eau, se laver, on revient. Les enfants vont en chantant, en criant. Il y a, c'est bon, à prendre les pièges, on peut se permettre ça. Mais il y a une forêt dédiée aux cimetières. Et les anciens nous enseignaient que Soaratoumont, il a nôlé étipé. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans une forêt dédiée aux cimetières, on marche sur la pointe des pieds par respect pour les morts. Et donc, au camp, le beau-père la peine-mère, Soaratoumont. On y fait donc très attention. Mais je pense que vous êtes certainement exercés. Vous pouvez que vous êtes bien exercés. Allez-y. Celle pour qui nous venons, de ses origines, s'appelle Angori. Angori, Angori, c'est ça, Angori. Et de ses prénoms, Nino Waïda. C'est celle pour qui nous écoutions notre présence ici. Le nom prononcé est bien reconnu dans la famille. Et la question qui m'a posée, c'est de savoir est-ce que, par amour, j'aurai les significations du nom ou les raisons qui ont poussé à l'attribution de ces noms et prénoms. Lorsque je prenais la parole, je disais qu'il n'était pas opportun et ne peut connaître les raisons que celui qui attribue le nom. Même si, par amour, quelqu'un vous raconte une histoire, les interrogations demeurent pour savoir si, tel que raconté, c'est tel que vécu. Mais comme on dit souvent chez nous, les latrines d'un village que tu traverses, il n'y a que le propriétaire du village à te montrer si c'est derrière la cuisine ou l'engard. Quand nous avons fait cette fille, c'est avec une passion particulière. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire qu'il faut se connecter à sa tradition. La connexion est importante. L'héritage des anciens est important. Chez nous, on dit, lorsque vous allez à la mort d'un sage, c'est à l'entrée du village, de par la nature des pleurs des femmes, que vous aurez l'histoire et le vécu de ce sage. Si vous arrivez à la cérémonie de mariage de deux de vos enfants et que vous constatez que les orateurs évoquent une question qui vous donne l'impression qu'ils s'égarent du sujet, retenez ceci. Lorsque vous êtes deux à avoir reçu une concile et que l'environnement dans lequel vous vous trouvez ne vous permet plus de bouger vos lèvres, vos seuls regards, est un langage de communication. Lorsque tous les Africains et principalement les Gabonais auront compris que la tradition est notre véritable identité, à partir de cet instant, vous pourrez être fiers parce que là où je me tiens debout devant vous, je sais qui je suis, d'où je viens et rien des événements de ce que nous vivons ne peut perturber ma question parce que je peux espérer et le dire que je suis le digne héritier de mon grand-père. Chaque histoire d'amour est particulière. Aucune ne ressemble à l'autre. C'est un problème de passion, de style, du moment et de l'autre ingrédient. On peut être parti assister à un mariage qui se fait en deux minutes et c'est bien. On peut assister à un autre où la pluie nous asperge et c'est bien. Comme on peut assister à celui-là et c'est bien. Quoi vous l'amenez ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Auvergne ? Ce n'est pas bien, hein ? C'est très bien, même. Ce n'est pas bon, hein ? C'est bien ou ce n'est pas bien ? C'est bien. Quoi, si jamais ? T'es là, t'es là, t'es là ? T'es là ! T'es là ! T'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Indiquez qu'elle était celle pour laquelle tu es venue. Nous avons bien compré et nous t'avons dit qu'elle existait. Elle était bien chute. Maintenant, c'est toi qui sollicites qu'elles viennent. Je suis en train de me dire en français facile que que tu veux faire les choses mais pour faire les choses Vous savez, le mariage, c'est deux étapes. C'est d'abord le mariage lui-même, la demande de la main. Et si il est accordé, il est accepté, en ce moment, le reste suit. Et pour que cela se fasse, il faut bien qu'elle vienne. On m'a soufflé là qu'elle était loin. Donc, organise-toi pour qu'on la fasse venir, puis que l'on poursuive. Il faut bien que je la fasse venir, mais je ne connais ni l'arrière de vos maisons, ni l'avant de vos maisons. Je ne peux donc pas appeler un enfant de la maison, mais je sollicite que vous me désignez un enfant à qui je pourrais confier cette mission. Bienvenue ! Benvenue ! Va-a-moi ! Mais... Dites ! Je suis bien parti, je viens bien d'arriver mais à un moment donné en route, vous croyez dans le privé, je ne le connais pas ici, je me suis fait voir avec les phares là, donc du coup, soit vous me prenez un véhicule, un chauffeur ou bien on prend directement la gosse, papa, ça c'est le nouveau gratteur de Libreville qui laisse les gens avec les chaussures, ils n'ont même pas vu la casquette, ils ont seulement vu l'argent qu'on t'a donné pour aller quand on va, je te donne ça, l'avantage avec le billet à fidget c'est que c'est électronique, même si quelqu'un vole le billet, tu vas seulement à l'agence, tu donnes la candidature, on connait ton nom, ça c'est ton billet à aller-retour, mais chez nous on ne quitte jamais, quelqu'un ne quitte jamais le village s'il n'a pas un paquet de manuels, ça c'est son billet à retour avec les bagages, mais attention, chez nous on dit, que celui qu'on a averti, s'il gagne l'histoire, c'est un fait exprès, si tu passes par la gare ou tiens par le 5, elle te sera voulu qu'on te passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 tradition qui est la nôtre et que j'apprends à défié, c'est que l'homme ne peut crier de joie que quand il a obtenu. Or, si par mes gardes vous observez qu'on esquisse un pas de danse ou qu'on solliciterait de vous, que vous instruisez votre batteur de tam-tam à jouer le tam-tam, ce ne serait pas le cri qui dit que j'ai gagné, ce serait simplement le cri qui félicite un garçon d'avoir eu le courage de nous amener chez une famille. Si vous le permettez, je resterai suspendu à vous et je me mets à l'ombre. Je suis le premier, je suis le premier, je suis le premier. Je suis le premier, je suis le premier, je suis le premier. Je suis le premier. Sous-titrage MFP. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti ! Il ne faut pas comprendre le message. Là, il s'agit d'enlever l'éventail pour que tout le monde découvre ce visage. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est parti. 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 de famille, qui reçoit ma fille et qui la met sur la femme socle. Je n'ai jamais demandé ni à papa, ni à maman quand ils ont commencé. Mais au jardin, je la voyais déjà et je soupçonne qu'elle est venue chez papa aux alentours de 67, par là. 67, 68, je crois que c'est autour de ça. Donc dans sa maison de mariage, elle n'a pas moins de 55 ans. Elle est autour de 55, 56 ans. Sans discontinuer, parce qu'elle n'est pas répartie. Donc elle a, notre fille a de quoi tenir. Papa était pour que je m'appelle Dorothée, c'est sa femme qui s'est reposée. Elle, elle s'appelle Dorothée. Dorothée O'Para. C'est ma femme. J'ai le souvenir qu'elle est venue dans notre famille entre 83 et 84. Elle n'est jamais repartie. 100 ans. Voilà. Elle n'est jamais repartie. Et elle a grandi notre famille. C'est une femme d'une très grande humilité. Je sais qu'elle se morfond, elle est génie. Mais j'ai besoin de l'exprimer officiellement, un grand mot pour elle. Maintenant, quand même, c'est un grand mot pour elle. Maintenant, quand même, c'est un grand mot pour elle. c'est un grand mot pour elle. C'est une femme. C'est un grand mot pour elle. C'est un grand mot pour elle. mais je n'ai pas l'air d'assommer. Sainte de Marielle. Voilà. En gros, j'ai l'air. Attends, attends. BG, BG. Sous-titrage ST' 501 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 La deuxième réponse, je vais la donner, mais donnez-moi deux minutes. Lève-toi. Celui que je demande de se lever s'appelle Rodrigue Dungua. C'est le mari de celle qui prend ses pieds. La particularité de ce qu'il y a là, c'est que nous sommes là face à un club de 23. Rodrigue et Maman Nani ont eu 23 ans de vie aujourd'hui, au moment où nous parlons. C'est pour vous dire que dans nos sociétés traditionnelles, en même temps, nous avons visé nos matrons. retenez que la relève est assurés par des jeunes dames qui supportent 23 ans en continu, avec un an. Merci d'aller prendre place. Sous-titrage ST' 501 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 Merci de vous lever tous Avec la chou Bonjour Président Big Master Pour l'auto-Bernard de Witte Mon fort L'oliveur Il est un ministrage Il y a ma boucafie folie Il y a ma sage Avec la chou Trois-moi s'il te plaît Militaire pour mes yeux L'oliveur dans la paix et blessant Il y a ma boucafie folie Couche Un deux Je n'ai pas le archaeological Vous allez pase Bonne activation Et Je n'ai pas le Je n'ai pas le C'est parti. 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 C'est parti.